... Etienne Symphorien Kalalam Balandaï Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Nous allons commencer par le mécontentement constaté dans la population angolaise. Sur une des parties du discours, une petite partie du discours du Président de la République, le Félix Antoine Tissetedi, au 39e sommet de la Sabeq en Tanzanie. Et précisément à Dar es Salaam, la capitale. Nous allons d'abord vous montrer l'extrait. L'extrait, cette partie-là, nous lui demandons à la Sabeq la force d'une coalition régionale. Et vous allez entendre une analyse d'une habituée d'analyse de notre chaîne, M. Maurice. Regardons d'abord les images et nous allons ensuite vous lire un extrait de publication des supposés ADF qui ont attaqué à l'arme lourde et à l'arme lourde. C'est-à-dire également la ville de Beni, dans ses environs, à 20 km. Donc nous savons très bien que ces gens-là, ces assaillants, ne sont pas une réveillante hughandais supposée être les ADF. C'est tout simplement des Congolais ou des Rwandais qui se donnent cette étiquette pour vider des noms de sa population et remplacer cette population par la population qu'on rend leur forme. Voilà, ce qui est déjà fait à Minembo. Ça veut dire que nous sommes occupés, nous sommes sous occupation, comme le dit Christian Borsembe. Il ne faut pas se voiler la face. Bon, écoutons d'abord la vidéo, ensuite la critique, et nous allons également faire la lecture de la revue de la presse, c'est selon Radio Okap. Voilà. C'est pourquoi j'ai élaboré un vaste programme pour le rétablissement de l'autorité de l'État, visant à mettre un terme à l'insécurité qui s'évite encore dans sa partie Est, et favorisant la réconciliation de tous les fils et les filles de mon pays. Ceci aura comme conséquence l'instauration d'un État de droit et l'amélioration du climat des affaires. Mesdames et Messieurs, je voudrais ici solliciter un peu, en vertu de la charte de notre organisation, votre solidarité envers mon pays et son peuple, pour qu'à l'issue de cette session, nous puissions, à l'instar de la brigade spéciale qui opère sous le commandement de la MONUSCO, et qui avait mis en déroute le mouvement de M23, rendre la ferme résolution de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo, afin d'en finir définitivement avec tous ces mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations. Je propose de créer, à l'image de la Coalition mondiale contre le terrorisme, une coalition régionale pour éradiquer ce fléau. Mesdames et Messieurs, Alors, bonjour Ndeko Maurice, comment tu vas? Oui, ça va bien Ndeko Etienne. Mais bon, je t'ai appelé parce que j'aime beaucoup tes analyses, et que, comme tu es au pays, je ne sais pas ce que tu as recueilli comme réaction au discours du président de la République au 39e sommet de la SADEC à Dar es Salaam en Tanzanie. En tout cas, Ngaï, personnellement, Nacepela a quitté. Nacepela a quitté, il n'a une partie de son discours partie. Oh, il durait que quelques minutes, minutes, minute, minute. Bon, mais, il a parti, il fait si kokoso. Donc, le colloque, tous en mauvais souvenirs, il y a l'obaki. Voilà, il faut sa dégue, parce que, tu es à Daech, il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice, donc, il y a des milices étrangères et des milices internes. Donc, dans le lobby, il y a des milices internes, parce que milices internes, je n'ai pas d'origine ici, je n'ai pas d'origine ici, donc, je ne veux pas d'un militaire. Je n'ai pas du temps, je ne veux pas d'un combat, mais il y a un combat, Il y a la Kabylie, où il y a la Kati, donc à l'objet, quand même, en résumé, grosso modo, mais place de se péter à l'objet, à Sengue, ça décrit pas ça, la force Moko, il y a coalition contre Daesh Ndengue, occidentaux, à Saraka, donc en Syrie, tout se péter à la place. Alors, quelle est ton analyse là-dessus ? Je voudrais t'écouter aussi, parce que j'ai parcouru le net, j'ai constaté que la majorité des analystes, de nos compatriotes, ne sont pas contents là-dessus. Bon, merci, merci Minko, Etienne, Ndenguebo Yodogi. Etienne Semporien. Oui, etienne Semporien. Laurent Desiré, Laurent Desiré. Oui. 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 Je m'a dit vous, par exemple, quand je s'envole une meilleure chanson. Je me suis dit qu'à l'Oye, j'ai vu que, pour donc, il y a plus d'eau, je me suis dit, je me suis dit, je m'a dit qu'à l'Oye, pour mesquels, je m'envole une meilleure chanson, je m'a dit que je m'a dit qu'on n'a pas... Jamais On dirait 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 Oui, en fait, un résumé, c'est la rénovation de l'armée. Voilà, 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 il faut en nommer, en nommer le général de Yemoko. Ah, voilà, les complices, les complices, il y en a à l'intérieur du pays. Il faut éradiquer cette complicité-là et il y aura la paix à l'Est, c'est ça. Ah, oui. Il faut que l'on appelle virus, voilà. Bon. Bon. Voilà, il faut que l'on appelle, c'est un généraux millionnaire. Ça veut dire que l'impunité est alli. Il faut que l'on appelle, il faut que l'on appelle le pouvoir. Il faut que l'on appelle le président Félix Issekedi, il faut que l'on appelle, voilà. Il faut que l'on appelle le président Félix Issekedi, il faut que l'on appelle le président Félix Issekedi, il faut qu'il y ait un plan de base, il faut qu'il y ait un plan de base, il faut que l'on appelle le président Félix Issekedi. Il faut qu'il y ait un plan de base. Donc, jusqu'où ? Il n'a que cinq ans. 2023, ce n'est pas loin. Et cette pourriture-là, elle est toujours là. Oui, mais en matière En matière d'impunité En matière d'impunité Mais il y a quand même quelques ministres Et puis les ministres Ah, il y a quand même quelques ministres Il y a quand même quelques ministres Il y a un Song de concoraux Il y a un moment, il y a un moment Il y a eu une décision Imagine les lotes Etat de raped Etat de droits Etat de droits Il n'y a pas de problème. 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 Il faut faire la décision. Il faut faire la décision. La population peut aller... Mais la peuple simanaïe n'est pas le problème. La peuple simanaïe. On est 87 millions. La peuple simanaïe. La mafia, c'est le problème. Oui, la peuple simanaïe. Il y a toujours des filles de ma population. Il ne nouslit pas, mais les filles ne sont pas le boncash. Il ne l'est pas le boncash. Il n'y a pas le boncash. Il ne l'y a pas. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, nous, nous l'avons dit. Nous, nous sommes vraiment les ministres Est-ce que... Je l'ai mis en famille parce que je vais faire cette première mature... Mouture... Héhé! Mouture, le monde est là et la chair Est-ce que tout le monde se fait là même un même à 20% que président félix qui sait qu'elle dit à 8 mois autorité n'est pas bon comment il va faire ça qu'il y ait bon là je suis un avis qui se pose une question il va laisser ça il va rester là les maires c'est bien il va sentir il va manger il va t'en plus il va manger il va manger il va manger C'est le premier ministre de la Confirmation. Mais on confirme Ngaït, c'est ceux qui sont autorités naïves ? Non, parce qu'il y a la dernière signature. Non, il y a les autres qui sont autorités. Mais elles ont été attenu parce qu'à Zali Kobo, il y a un Kalev, il y a un Koko, 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 il y a un Koko. Il y a un Koko, il y a un Koko, il y a un Koko, il y a un Koko. Il y a un Koko, il y a un Koko, il y a un Koko, il y a un Koko. Il y a un Koko, il y a un Koko, il y a un Koko, il y a un Koko. Donc on n'a pas de soucis, mais on ne peut pas se faire. Donc on ne va pas se faire. Nous allons aller en finir. Ok. Nous devons aller à la conclusion. La conclusion est que le président de la Kisah, 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 Mais il y a toujours le président, 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 il y a toujours le président. et je vais donc en mettre des déchets, je ne vais pas en mettre de bâtiment. Pour moi, je te dis, je ne vais pas là, je vais pas en mettre de bâtiment. Mais pour ce qui vous en vise, j'ai eu des milliards d'euros. D'autres ressources, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources, les salaires, de la chambre. Ok, Dekomoris, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'analyse. Dekomoris, vous allez réfléchir. Analyse, opinion, public, il y a Baimboca, RDC, toussefélagité. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons parcourir la revue de la presse congolaise à travers la publication de Radio Okapi de ce jour. Voilà, Radio Okapi, comme vous voyez là. Le potentiel, on commence par le potentiel. A Dar es Salaam, qui se dit, appelle ses pères de la Sadek à faire bloc contre le terrorisme. Vous voyez, c'est publié aujourd'hui, le 19 août 2019. C'est les titres qui qui sont apparus dans les journaux. Vous voyez là, à droite, un sondage, un sondage de radio qui est en demande au peuple congolais. Est-ce que vous voulez que la RDC se retire de la Cour pénale internationale? 62% des Congolais, elles disent non, la RDC ne devrait pas se retirer de la Sadek. 19% disent, la RDC devrait se retirer. Je ne sais pas pourquoi 19%. Et il y a 18% qui disent que les deux parties doivent discuter de points de divergence. Je pense qu'on devrait les reinsérer par les soins de cause. Voilà, c'est un sondage sur 4454, un grand échantillon. C'est représentatif. D'habitude, on fait des sondages sur 1000 personnes, 1500, et là, c'est sur 4454. C'est vraiment représentatif. Les Congolais ne veulent pas que la RDC sortent de la CP, la Cour pénale internationale. Alors, on va lire Revue de la presse congolaise du lundi 19 août 2019. Le président Félix-Antoine Tisset-Ga a interpellé ses pairs sur l'insécurité dans l'Est de la RDC avant de proposer la création d'une coalition de lutte contre le terrorisme dans son allocution au 39e sommet de la Communauté Développement de l'Afrique australe. Sa DEC en sigle renseigne le potentiel. Chers compatriotes, je peux vous dire entre parenthèses que j'ai parcouru les réseaux sociaux, vraiment, les Congolais, la majorité des Congolais, ils sont contre. ils sont vraiment contre parce que nous avons un très mauvais souvenir de l'intervention du Rwanda à l'intérieur de la République du Congo, de Luganda également, et ils se sont battus même à Kisangani. Il y a eu un affrontement entre des troupes rwandaises rwandaises et hougandaises sur notre territoire pour se disputer la possession des parties de notre territoire. Vous voyez ce que c'est ? Une coalition de la SADEC, c'est-à-dire il faudrait y rajouter l'Angola de tristes mémoires à l'époque de Laurent-Désiré et Kabila qui ont occupé une partie de notre territoire jusqu'à Cayemba et ils ont gardé certains puits de pétrole en face de Moanda et puis en face de Beaumont. Vous voyez, il y a des puits de pétrole qui nous appartiennent qui sont toujours là comme quoi c'est pour récupérer les forces de guerre et tout ça avec derrière des multinationales qui entretiennent ces milices. Et voilà, nous continuons la lecture. Pour le quotidien qui reprend le discours du chef de l'État, l'Est de la RDC est en droit à une insécurité persistante causée par des groupes armés d'origine interne et externe. Le plus réductable c'est celui des ADF MTN dont le modus operandi consiste à commettre des actes terroristes conformes à leur appartenance à Daesh ce qui constitue une menace tant pour la république démocratique du Congo que pour la sous-région. ajoute le tabloïd qui reprend un extrait du discours du président Tiseké. Bon, c'est beaucoup, on ne va pas tout lire, on peut lire des extraits. Alors, toujours en politique, casinfo.ca 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 Canada Ok, casinfo.ca s'intéresse à l'édit du gouverneur de Kinshasa portant permutation et nomination des groupes messes. A ce sujet, le média en ligne indique que le conseiller de Félix Tisekédi Billy Kambal appelle le gouverneur argentini Gobila à retirer l'arrêté nommant et permettant les bourgomestres. Et voilà, c'est contredit plus loin. un arrêté que maître Freddy Bonzeke, directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Tinshasa, a démenti le qualifiant de faux documents écrits pour sa part 7 sur 7.cd. Bon, il paraît que faux documents à un moment donc à un moment à un moment faux document nous avons vu nos frères du PPRD présenter ceux qui ont été nommés bourgomestres et ceux qui ont été permités même dans mon propre parti du DPS notre secrétaire général Augustin Cabouille a présenté ceux qui ont été nommés bourgomestres et adjoints aujourd'hui on voit un document écrit par le directeur de cabinet de Jantin Gopila qui affirme que cet arrêté est un faux ne nous prenez pas pour moins intelligents parce que nous ne le sommes pas arrêtés de nous mentir c'est exprimé avec regret Gérard Moulumba cité par 7 sur 7.cd. Bon, il y en a de nos compatriotes qui pensent qu'il s'agit purement et simplement d'un théâtre ils auraient bel et bien nommé et c'est les mêmes qui qui déventent qui se défendent et qui traitent ce document là comme étant un faux voilà dans l'actualité nous avons aussi dépêche.cd en santé dépêche.cd alerte qu'un premier cas d'ébola a été déclaré positif ce dimanche 18 août à Pinga dans le territoire de Walika les 7 jours à l'Est selon le rapport journalier de la situation épidémiologique de la maladie à virus ébola publié par la coordination de la riposte au nord qui voulait depuis le début de l'épidémie le cumul des cas est de 2877 dont 2783 confirmés et 94 probables au total il y a eu 1934 décès vous voyez 1934 décès sur 2877 c'est beaucoup c'est trop 1840 dont 1840 confirmés et non en cas tout probable et de tout et de tous ces cas il y a eu que 860 860 personnes guéries écrivain le méga en ligne voilà un résumé cher compatriote la revue de la presse alors nous allons passer à la critique nous allons faire appel à notre expert il est fort en analyse nous allons écouter un peu son analyse qui reflète le le ras-le-bol les murmures de la population qui ne sont pas du tout contents d'une partie du discours du président de la république à d'arri salam au sommet au 39e sommet de la sadek en temps z voilà rdc béni tir en bau la population en débandade chers compatriotes les adf ne sont pas les adf l'ennemi est à l'intérieur du pays nous allons lire nous allons lire et commenter en même temps le président félix tisse qui dit c'est rendu en uganda pour essayer de faire la paix et protéger les frontières il s'est rendu au rwanda pour parler de la paix afin qu'il y ait la paix de tous les deux côtés et voilà il y a des prétendus adf une rébellion aux ganglaises opérant en territoire congolaise on nous prend on nous prend pour des pigeons on nous prend pour le peuple congolais pour qui nous ne sommes pas intelligents nous sommes des sots on nous prend pour un d'autres ou adf adf et à rwanda c'est qu'au bazo attaque bain basana va une forme et à la congolais donc le président félix ce qui dit devrait voir l'ennemi dit au pays il n'y a pas besoin d'aller demander la coalition régionale il faut éradiquer et éradiquer le virus c'est kabila et la kabylie on imagine pas ils sont cités cités par les quelques militaires attrapés de temps en temps et la monus qu'au le sait voilà nous lisons quand même des tirs en armes lourdes et légères se font entendre cette soirée dans la localité de mbao situé à 20 kilomètres au nord de la ville de béni sur la nationale numéro 4 et 4 en province du nord qui vous selon la société civile locale l'armée s'affronte au présumé rébelles adf oui présumé il sait son mot vicos acteur de la société civile locale juin ce soir par actualité pensée des précise qu'elle était rendé butée depuis 20 heures locales les assaillants sont venus de l'est de la localité ils viennent de traverser la nationale numéro 4 la population est en fuite certains habitants viennent de prendre la direction de la route matombie ouest de la localité ouest de la localité a-t-il déclaré les affrontements sont en cours à yassin combi voilà c'est publié sur opéra news il faut qu'on en finisse avec cette rébellion alors chers compatriotes au revoir boutique à la malam ou beno bicalan bote on n'a pas benzi tu la maliza tout à l'alala C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada